... Bienvenue à toutes et à tous, à la boutique Potemkin, on est très heureux de vous recevoir. Il y a des visages que je ne connais pas trop parce qu'on a nos habitués aussi pour nos rencontres. Je fais juste une petite présentation de la boutique qui existe depuis 18 ans déjà. Et puis, depuis une dizaine d'années, on prend l'habitude de faire des rencontres. Donc, on fait venir des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques, des écrivains parfois. Et l'idée, c'est de parler de cinéma, on profite de la sortie d'un DVD, c'est un peu le prétexte. Et puis, notre invité comme ça, à une heure, on n'a pas de limite de temps, on se laisse le temps qu'on veut. Une heure, c'est beaucoup. Une heure, non, mais pour toi, je sais qu'une heure, c'est beaucoup, mais c'est le temps d'une séance, tu sais, voilà. Et donc, et après, on suit une petite dédicace du DVD si, voilà, si vous voulez. Ah, d'accord. Ça, tu ne me l'avais pas dit. Très bien, très bien. On est heureux. Donc, ça sera la petite touche. La petite touche. Voilà. Donc, alors, je fais juste une petite bio, je fais un petit rappel parce que là, j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais j'imagine toujours qu'il y a des gens qui te connaissent pas ou moins, voilà, dire que tout le monde te connaît, donc tout le monde sait. Peut-être qu'il y a une personne là-bas en fond. Alors, peut-être, oui, on imagine toujours qu'il y a le passant cinéphile. Ah, il y a vous. Bon, très bien. Ah, c'est vrai. Bonjour. Je m'appelle Nourit. Alors, Nourit, qui est une cinéaste qui, tu as été, Nourit, la première chef opératrice validée par le CNC. Tu as tourné avec des réalisateurs comme René Alliot, comme Agnès Varda, Amos Guitaille, j'en oublie Jacques Doyon. Et tu as été aussi, là, c'est pour ça qu'on t'invite, mais surtout une cinéaste avec une oeuvre parce qu'il va y avoir bientôt en janvier une rétrospective au Forum des Images début janvier. Il y a plein de choses quand même. Tu as une grosse actu. Là, je tiens à dire, entre le 25 et 30, il y aura six séances de films. Et plus une masterclass avec Catherine Coquelon. D'accord. Juste donc entre le 25 et le 30 janvier. D'accord. Au Forum des Images. Au Forum des Images. D'accord. à noter, ça. Alors, faisons le petit voilà, le petit agenda. Oui, c'est ça. En mars. En mars. En mars. En mars. 11 mars. Il y a une date importante. I §rp. Si je l'ai dit, j'ai peur que peut-être je ne vais pas y arriver. N'ai peur de rien. C'est ton anniversaire. tu vas avoir 80 ans, ça n'est pas grave bon c'est mon anniversaire, 80 ans et il y aura un film qui a été fait sur moi par une Israélienne qu'on a gardé c'est un film sympa je ne sais pas Nourit, Woman with a Camera Nourit, Nourit Aviv, Woman with a Camera c'est le titre du film ça s'appelle, oui c'est ça en français parce qu'il y a des sous-titres déjà Nourit Aviv, je crois, Une femme à la caméra de Zohar Benret oui, Berent mais là vraiment c'est une qui parce que c'est pas du tout facile de tourner avec moi et déjà il y a une première scène que je raconte, où je suis chiante je lui dis tu dois bouger là tu dois bouger là et évidemment ça elle a gardé ça elle a gardé je vous dis déjà à l'avance, ce qui paraît m'a dit quelqu'un que tous les chefs opérateurs qui étaient filmés c'est toujours, il y a une séance où ils disent à l'équipe qui le filme qu'il doit bouger quelque part donc il n'y a pas que moi je tiens, c'est l'occasion à vous le dire parce que ça commence après après, bon après après je suis un peu plus sympa mais c'est pas évident et en plus je détestais être filmée oui, c'est en général le cas des gens qui sont derrière la caméra donc elle devait toujours ouais, moi je voulais pas et tout ça mais maintenant je suis contente que je peux vous inviter à mon anniversaire au Forum des Images donc Forum des Images rappelle-nous la date 11 mars 11 mars c'est un mardi je crois d'accord et c'est à 21h alors notez-le sur votre petite tablette et troisième chose un ouvrage un ouvrage qui est dans les tuyaux c'est-à-dire il y a un livre qui se prépare en ce moment oui à l'édition Exil et avec plein de en fait en fait des interventions qui étaient faites autour d'un film au cinéma et au bourg etc qui étaient réécrites c'est-à-dire que les gens se sont inspirés de ce qu'ils ont dit et donc il y a pour chaque film entre 3 et 5 ou plus parfois d'intervention et qu'ils doivent sortir pour la rétrospective si Dieu veut d'accord et c'est là où je crois c'est le moment où je crois vraiment en lui parce que je n'étais pas acquis d'autre parmi les intervenants tu peux nous citer peut-être deux, trois il y a justement Edouard Glissant parce que Sylvie est là et qu'il y a bon Julia Kristeva Julia Kristeva Jacobo mais non qui qui les personnes qui ont fait en fait qui ont accompagné tes films oui c'est ça Han Weber je ne sais pas des écrivains qui sont venus ou au cinéma ou à la rétrospective qui était à Bobo ou parfois comme Kristeva et elle était au musée juif et plein il y en a plein c'est surtout d'intervention mais il y avait aussi des textes écrits spécialement pour pour les livres d'accord non je précise mais tout le monde doit avoir cette information c'est à dire que les films de Nourith sortent régulièrement quand même au Trois Luxembourg et sont accompagnés de discussions de débats donc le film se prolonge et donc il y a tout un matériau là qui est précieux que tout d'un coup ce qui est incroyable que tout d'un coup tout était là ça demande beaucoup de travail mais au contraire le problème était le choix parce qu'il y avait tellement il y avait trop et même là je crois qu'on a trop j'attends le moment de voir quand tout est là si ça rentre dans les 320 pages permis je crains que bon bref mais c'est comme on dit c'est le problème des riches non non mais parce que non mais parce que le sujet je n'ai pas précisé évidemment mais alors le titre de l'ouvrage oui peut-être le titre de l'ouvrage ça s'appelle filmer la parole filmer la parole d'accord et du coup je commençais seulement j'ai commencé avec le film circoncision bien qu'il y a de films avant mais ils ne sont pas ils ne sont pas de films où je me suis heurtée avec comment filmer la parole donc on a commencé par circoncision bien qu'il y a de films avant alors ce que je n'ai pas précisé mais ce que tout le monde sait évidemment c'est que ton travail est autour de la question de la langue évidemment sous tous ces aspects moi je t'avais fait venir je crois la première fois pour politique du cerveau je me trompe peut-être qui était passionnant alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais je vous conseille on l'a toujours en DVD mais où tu donnais la parole à des spécialistes du bilinguisme de la mémoire et tout ça moi j'avais trouvé que c'était des neuroscientifiques c'était des neuroscientifiques mais en fait ceux je suis allée voir ceux qui qui traitaient de sujets qui m'intéressaient qui m'intéressaient avant qui m'intéressaient après qui sont autour de la mémoire mais la mémoire au sens bon donc mais la langue c'est à dire qui sont des neurones miroirs oui les neurones miroirs etc donc j'ai touché c'est le film où je parle en fait c'est le film où il y a le plus de données autobiographiques parce que comme j'allais à des chercheurs où il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre donc il fallait trouver un lien lien un lien un lien oui un lien un lien et du coup les liens étaient ma raison subjective à partir de l'enfance d'aller voir tel et tel chercheur et en plus tous les chercheurs étaient des gens qui racontaient leurs recherches avec l'idée qu'il y a une perte qu'ils ne savent rien c'est à dire la plupart ont expliqué qu'ils ne savent rien et qu'il y a toujours ils en savent déjà pas mal et c'est à dire que je crois que c'est vrai c'est à dire qu'on peut très peu de choses et la plupart en parlaient et en plus chacun parlait de quelque chose qui ne va pas qui n'a pas parce que c'est lui par exemple qui parle de l'odeur il a dit qu'on ne sait pas encore aujourd'hui trouver la molécule pour telle odeur et telle odeur quelle molécule il a des choses qu'on croit évident qu'il cherche mais en fait il ne trouve pas et moi j'ai beaucoup aimé qu'il parle de choses qu'on ne sait pas je t'avais fait venir également pour signer signer donc tu t'étais intéressé aux langues des signes pas à la langue des signes aux langues des signes moi j'ai un souvenir assez précis des langues qui ont émergé comme ça en Israël dans des comme les palestiniennes et bédouines exactement dans des communautés bédouines ou de rien une langue comme ça quand il y a beaucoup de sourds il y a une langue qui se crée qui ne sont pas en contact avec les langues des signes nationaux non nationaux et ils inventent ils inventent forcément une nouvelle langue c'est absolument incroyable et puis l'évolution aussi de ces langues des signes avec une sorte de raffinement d'élaboration comme ça l'intervention des visages la précision des gestes les expressions la grammaire la grammaire mais c'est une grammaire on est en plein paralympique la plus compliquée la plus compliquée c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais sms avec avec Emmanuel Aboury et parce qu'en fait le père Aboury et aussi Jacques Aboury qui est psychiatre est venu aussi parler et je dois l'appeler demain pour lui dire que bon par rapport à son texte donc on est juste dire que ce qui est bien que je retrouve cette histoire que les gens qui viennent après pour parler parce que du coup là il est venu pour parler des signés de sa fille de ce qu'il pensait au début et maintenant son texte ce qu'il a dit va se trouver dans le livre et moi je tiens beaucoup c'est ça que dans ma tête il y a déjà parfois je ne mets pas quelque chose dans un film parce que ça ne veut pas rentrer et je sais que j'en parlerai au débat c'est-à-dire qu'une chose précise que j'ai envie de dire mais qui ne trouve pas sa place je vais trouver et par exemple par exemple le film langue sacrée langue parlée il y a une lettre de Cholem à Rosenzweig à propos de la langue et qui était écrite dans les années 30 je crois qu'il dit que la langue va se retourner contre les parlants et que ce n'est pas aussi évident de 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 séculariser une langue une langue sacrée et je crois sérieusement que ce qui se passe en Israël en ce moment c'est exactement ça c'est-à-dire avec tous ces religieux dingues qui prend à la lettre à la lettre les textes les textes les textes sacrés de la Bible c'est-à-dire que avec tout parce que les juifs justement interprétaient les Talmud les Midras etc il revient au texte et il prétend des choses au nom desquelles ils font des horreurs je veux dire vraiment des horreurs donc mais moi je crois que la lettre de Solemma Rosenzweig donc elle va être dans le elle va être dans dans le livre et je pense justement qu'il y a Philippe Lacoulabarde qui a écrit une très très belle lettre quand il a vu d'une langue à l'autre donc tout ce monde se retrouve dans le même espace livre quoi donc c'est du en fait le livre doit ressembler à mes films avec les débats et j'y tiens beaucoup c'est Talmudic ça je t'avais d'ailleurs il y aura un voix acnée aussi dans le livre qui était qui est sur culture France culture oui je l'adore oui on l'écoute on l'écoute régulièrement non mais c'est je fais alors je fais une toute petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir parce que je parlais de Paralympique hier je me retrouvais devant à regarder alors que c'est une grande kermesse les Jeux Paralympiques tu vois ma pauvre nourrice dans quoi je t'embarque mais ce qu'il y a c'est que je me suis retrouvé devant un match de C6 foot avec des codes très bizarres je mets de côté tout le côté grande kermesse le business tout ça moi qui m'intéresse patriotique qui m'intéresse pas du tout mais je me suis retrouvé devant une séance de pénalty où tout d'un coup un non voyant il y avait tout un rituel comme ça et moi j'étais absorbé par son guide qui allait indiquer le poteau droit le poteau gauche le sang on était dans quelque chose une autre langue une autre langue et c'est quelque chose d'assez encore une fois je ne contienne pas du tout tout ce qu'il y avait c'était quelque chose qui était voilà où le public était silencieux des choses comme ça où ça nous sort de nous quelque part ça nous sort de nos habitudes et j'ai trouvé ça assez fort que ce soit ma heure de grande écoute et ça quelque part ça rejoint des sentiments que je pouvais avoir moi j'ai regardé de temps en temps à la télé mais là par exemple mon tu parles de ça mais mon kiné il était c'est à dire en fait ils ont demandé genre 800 kinés d'être comment s'appelle un quoi ? volontaire et il m'a raconté c'est à dire que je viens il me fait les trucs il me raconte exactement comment il travaille avec maintenant il trouve que c'est plus intéressant de travailler là que pendant parce qu'il a travaillé aussi tout et que maintenant c'est plus intéressant il dit qu'en fait les sportifs c'est encore beaucoup plus fort parce que l'effort qu'ils font pour ça c'est immesurable ça nous bouge ça nous sort de c'est vraiment ils dépassent c'est à dire ils sont d'un truc de dépassement extraordinaire alors également je t'avais fait venir il n'y a pas si longtemps que ça par des mots qui restent aussi où c'était il était question de langue judéo-espagnole judéo-arabe avec écrite en hébreu tout ça tout écrit en hébreu ça c'était passionnant encore une découverte encore un chant comme ça judéo-libien judéo-espagnol du nord du Maroc qui s'appelle Chakétien et le judéo-espagnol du Balkan qui ne sont pas exactement les mêmes et judéo-persan tu sais il y a une image d'une miniature une miniature persan classique mais avec les persans les lettres hébraïques et ça passe aussi par rapport par des enseignants des profs des chercheurs et des histoires personnelles surtout c'est ça que je trouve passionnant donc d'où ma question on va arriver à la lettre errante c'est où est-ce que tu comment tu trouves toutes ces personnes là c'est un réseau mondial c'est un réseau qu'est-ce que c'est ce réseau écoute c'est à ce qu'il y a que ça devient de plus en plus simple ah oui d'accord d'accord parce que ça suffit de d'aller vers les amis et beaucoup d'amis quand même ça fait oui oui mais c'est pas des amis de mes films et en fait non mais c'est pas c'est pas toujours le même mais bon c'est quand même lié au film et ça devient simple parce que tous les gens que je filme ils ont vu les films et ils veulent être à la hauteur de ceux qui ont et pas seulement à la hauteur ils s'écoltonnent cette chose parce que c'est pas les entretiens comme on fait maintenant on travaille beaucoup beaucoup le texte on le répète plusieurs fois c'est pas et ça devient de plus en plus simple vraiment et les derniers je crois qu'il y a à part Guy Régis que c'est celui que je préfère j'exagère mais bon parce que je les aime tous c'est vrai et mais Guy Régis c'était le seul que je connaissais pas avant tous les autres tous les autres c'est des gens que je connais vraiment à part Guy Régis pour ceux qui ont vu le film c'est l'écrivain le traducteur haïtien qui a traduit l'étranger de Camus en créole qui est un très très bon metteur en scène de théâtre et metteur en scène de théâtre également et lui bon il était pas ami avant mais il est très ami maintenant et en plus il habite il est en résidence dans la rue de Récollet où j'habite ah oui d'accord donc c'est mon voisin mais il y a d'autres voisins c'est un village il y a plusieurs voisins ici et j'ai beaucoup plus de voisins ici que dans le cinquième d'accord je suis moyennement étonné mais ouais je trouve que c'est finalement plus branché vers ici bah ça le devient le centre se déplace le centre de Paris se déplace attends t'étouffes pas je sens que c'est une faire sinon je vais commencer à tousser je sais pas où je sais pardon alors donc on en arrive à la lettre errante R R le fameux R le R de Nourit R errant R errant ouais non si tu veux tester alors tu vas peut-être moi ça s'appelle autre tête d'accord R errant c'est vraiment du même cette histoire cette histoire de R parce que c'est dès alors moi j'ai découvert que tu avais une qualité quand même assez particulière qui était d'associer des lettres à des couleurs c'est c'est voilà petite c'est voilà j'ai appris un mot la synesthésie voilà c'est ça tu es une synesthète donc mais raconte nous ça petite alors quand tu voyais quand tu voyais une lettre tu le non c'était pas la lettre je voyais pas la lettre je savais pas lire j'attendais un son et on m'a dit le son et quelle couleur c'est et je disais je disais la couleur du son ah pardon on m'a donné on m'a dit c'est à dire non il y avait un son on m'a demandé la couleur je pouvais dire toujours de manière je pouvais toujours dire la couleur de ce son là donc en fait ça correspond à une lettre une lettre mais moi je savais pas que c'est une lettre et et après il commençait les gens les parents regardez alors les amis et moi et moi donc en fait c'est devenu le nom mais c'était pas le nom quand j'ai dit c'est le nom c'était la lettre de début du nom d'accord ok c'était pas c'était pas d'ailleurs par exemple Guy Régis mais ça j'ai pas j'ai pas fait attention mais en fait il est c'est la lettre c'est Guy à la fin j'ai fait vert et en fait je me rappelle je donne un exemple au début mais je fais pas attention à ça que je donnais Gad je donnais l'exemple des des Gabi et Gad qui étaient vert donc c'est le G le G qui était qui était donc c'est pas et c'est pas le nom parce qu'on croit toujours que le nom c'est pas le nom c'est la première la première lettre le nom et il y avait là quand même cette spécificité de la lettre R c'est ça qui elle voyageait un peu entre toutes les couleurs mais parce que les gens il y avait par exemple il y avait des gens qui disaient des nourites des gens qui disaient nourites des gens qui disaient nouites et je comprenais pas pourquoi parce que d'habitude on attend pas tellement de différences entre pourquoi dans mon nom ils les disent toujours différemment et j'ai compris que ça doit être la même j'ai compris que ça doit être la même lettre qui a la même lettre qui a des prononciations différentes mais comme ça avait à voir avec du son je pouvais pas lui donner une couleur parce que en fait il aurait fallu que je donne à cela plusieurs couleurs donc voilà et du coup déjà depuis le début il y avait quelque chose avec cette lettre qui n'avait pas une couleur mais quand même cette histoire avec cette lettre ça fait ce projet là de lettre errant tu l'as en tête depuis un moment il était depuis 20 ans sur mon bureau c'était marqué mais non mais j'ai dit vraiment qu'il a fallu faire qu'il a fallu faire 10 films pour pour 10 films avant pour savoir qu'est-ce que je veux parce que ce qu'il y a c'est qu'il y a on se rend compte alors il y a 6 intervenants de 6 pays totalement différents la plupart sont à Paris alors ils sont peut-être parisien non mais il y en a deux le norvégien le norvégien Karl Knauskant il n'est pas parisien non pas du tout mais il est à Londres oui d'accord ok mais ce qu'il y a c'est que c'est incroyable ce que ça réveille chez chacun dans les histoires de chacun c'est ce qui est fou c'est la mine que c'est et même le je russe qui est le R inversé il y a quand même c'est une palette assez incroyable toi comment tu as identifié ou comment tu as découvert des choses chez les gens que tu as choisi à chaque fois tu étais encore plus étonné oui je n'étais pas c'est à dire que on revient à Dieu qui n'existe pas mais qui fait son travail ce n'était pas les gens à qui j'ai pensé ils m'ont raconté des histoires que je ne m'attendais pas d'accord par exemple j'ai vu Knausgaard que je connais par ailleurs alors j'ai pensé qu'il va me parler de la Norvège des différences ça j'imaginais il a parlé je me suis dit bon d'accord mais it's not enough entre moi et moi j'ai dit d'accord parce que j'ai essayé et tout d'un coup non parce que je ne lui ai pas tout de suite dit que c'est ça ça commence sur la lettre R donc j'ai dit oui je vais faire un film sur l'accent j'étais un peu vague parce que je n'ai pas tout de suite dit aux gens parce que je me suis dit d'abord elle a commencé oui bon d'accord et après j'ai dit oui mais je voudrais faire un film sur une lettre parce que c'est très difficile d'expliquer à des gens que tu veux faire un film sur une lettre ça paraît complètement d'ailleurs quand je l'ai dit à la plupart des gens donc je dis la lettre R et j'ai vu ses yeux waouh waouh et il a dit moi jusqu'à 9 ans j'ai pas pu dire c'est ça et 1 alors là ok là on rentrait dans le trauma familial oui mais mais je ne le savais pas parce que là le texte qu'il lit c'est moi qui l'ai trouvé après et je dis qu'il est vraiment gonflé de ne pas me dire parce qu'il a 6 livres sur son père que les rapports étaient très très difficiles mais la scène avec qu'il lit oui j'ai repris les livres en hébreu avant d'aller les voir j'ai dit je vais encore relire un peu parce que je connaissais et j'ai ouvert les livres en hébreu et je trouve cette séquence avec les R et je dis il est vraiment gonflé je n'aimais pas me le raconter mais en hébreu tu as dans la traduction en hébreu tu as cette humilité ils ont trouvé une façon de traduire qui montre cette humiliation tout ça ils ont dit la barque ou je ne sais pas quoi il fallait trouver dans chaque langue un mot avec R et donc je l'ai lu et je trouve j'ai dit mais pourquoi mais pourquoi tu ne m'as rien dit il dit oui je ne me rappelais pas parce que je trouve que c'est génial quand il lit parce que ça vraiment c'est tout le rapport avec son père qui l'humilie qui se moque de lui et tout ça et là et puis tout ce rapport au dialecte norvégien que je ne sais pas du tout dans chaque village il y a un dialecte précis avec des prononciations très précises qui vous identifient et la honte suprême c'est de mélanger de mélanger les dialectes et lui se trouve un peu au coeur entre sa mère et son père et les pays donc du coup rien et en fait son rêve il a dit son rêve était un jour d'aller dans un pays anglo-saxon parce que là-bas les R c'est et en fait il a fini il vit à Londres ah oui d'accord donc il est sorti par je vais faire circuler le micro évidemment donc préparez préparez peut-être toi tu parles de Georges qui est là ah oui oui Georges va parler ah bah bien sûr oui pardon avec Georges Bloch ah bah oui je vous fais passer le micro concepteur musicau reste à votre place ah tu voulais montrer les bouts de films avant après ah après non non c'est toi qui fais la mise en scène mais je vois ça mais Nourit je vois ça avec toi non 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 il n'y a pas de soucis non mais genre peut-être quelques mots sur le travail avec Nourit c'est la première fois que vous travaillez ensemble non non on a des projets on a beaucoup de projets avortés et quelques projets réussis donc on a travaillé on a travaillé ensemble sur le film précédent un des films précédents qui est Yiddish et puis on avait un projet il y a très très longtemps et ce projet a fini par être réalisé l'année dernière a fini par être réalisé d'abord à Athènes qui était de faire un ciné-concert sur des rushs qu'avait fait Nourit à Paris il y a combien d'années ? j'arrivais pas à 25 ans ? ouais plus ? plus c'est 95 je pense 95-96 bon ça ne nous rajeunit pas mais c'est bon moi c'était vers mon 60e anniversaire à l'époque donc et donc et donc on on avait décidé de faire un espèce de spectacle musical qui n'a pas marché et puis que finalement on a fait d'ailleurs grâce à Gérard à Athènes qui s'occupe de la cellule représentation musicale à l'IRCAM et où je travaille où je suis chercheur et donc on a fait ça avec un poète sonore qui s'appelle Yap Blanc à Athènes et on a fait une version beaucoup plus ambitieuse que nous n'arrivons pas à faire tourner mais qui est formidable avec Yap et Hervé Sélin et Nourit avec un film en abîme c'est à dire que on fait le ciné concert et pendant ce temps là Nourit nous filme et son film apparaît sur le film je suis sur scène et elle est sur scène qui c'est ma première et son film apparaît aussi à l'écran il y a une sorte de double écran et puis de temps en temps avec nos machines délirantes de l'IRCAM on fait un remontage de la musique pas du film parce que nous les images on n'en a rien à cirer on fait un remontage de la musique et en remontant la musique on remonte le film avec et comme Nourit comme vous le savez filme beaucoup des plans séquences c'est un film qui est essentiellement en plan séquence et qu'elle est en train de nous filmer alors là vraiment en plan séquence puisqu'on est en train de... C'était un plan d'une heure C'était un plan d'une heure Oui c'est un plan d'une heure c'est le plan du film donc elle est en train de nous filmer et bien tout à coup vous avez un montage cut tac 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 et on se dit attention mais c'est quoi cette histoire et en fait ça correspond à la musique alors voilà alors ça c'est des projets qu'on a fait ensemble et là pour ce film là on est allé un peu plus loin avec il se trouve que Yab Blong qui est un poète sonore extraordinaire on a décidé de de travailler sur on a décidé de travailler sur des sons autour de la lettre R parce que Yab fait des fait des sons extraordinaires il avait même fait déjà une étude sur le R alors Yab est un type qui c'est celui que je devrais parler plutôt que de parler de la musique Yab est quelqu'un qui est qui a commencé en jouant du jazz et qui s'est mis à faire de la poésie sonore il y a très longtemps aussi et il a commencé en faisant la oursonate de Schwitters et il faisait ça en première partie de concert de punk ça vous donne l'idée de la date on est punk c'est donc les années c'est même avant le film c'est les années 90 il faisait ça et il a dit ben voilà je faisais des bouts de la oursonate et le jour où j'ai arrêté de recevoir des tomates je me suis dit que j'étais arrivé et véritablement il a fait ça pendant des années de manière il était extraordinaire et puis là dessus il s'est dit bon il faut que je progresse donc il a appris par coeur l'alphabet phonétique il a commencé à faire des études et donc il est arrivé il a dit mais j'ai une étude sur R alors on a dit oui c'est pas mal mais on veut faire autre chose et donc on a fait comme le film à quelques passages qui sont des quelques plans de transition on a décidé de faire ça et avec IAP qui a donc improvisé on avait fait un découpage très précis en regardant le film et ensuite on a choisi des choses qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'il avait fait sur lesquelles on a aussi fait un traitement sonore la deuxième chose qu'on a faite c'est qu'on avait déjà fait dans Yiddish c'est à la fin de faire un montage des R de tous les R qui apparaissent dans le film comme une sorte de discours continu ou avec tous les personnages les 6 personnages du film qui font cette espèce de discours continu avec ces mots pleins de R en essayant que ça ait l'air d'un discours continu alors ça c'est tout le travail qu'on fait à l'IRCAM sur la continuité sur la cohérence sonore entre des voix différentes et des sons différents puisque là c'est des R différents et la dernière chose que j'ai faite c'est que il fallait des sons d'ambiance et que je suis un fan des sons d'ambiance très très larges et donc je suis allé un peu partout j'avais heureusement vu le film et donc je suis allé un peu partout enregistrer des sons je me suis promené dans la forêt de Troncet notamment qui était la très belle forêt avec des arbres multicentenaires et où il y a des sons de nature extraordinaire et aussi par exemple pour l'écrivain norvégien qui habite à Londres on cherchait un endroit qui correspondait à une maison chic dans un dans un suburb londonien il se trouvait qu'à l'époque j'étais à Berlin dans un suburb très chic et que ça correspondait parfaitement donc j'ai fait ça bon mais genre tu sais que ça il ne faut pas trop le dire parce que sur les DVD je ne suis pas sûre qu'on l'entend si si on l'entend bon d'accord tant mieux si moi je l'entends tout le monde l'entend d'accord pas moi parce qu'en fait mes machines ne marchent pas non non on entend tout ça en fait on entend tout ça on entend c'est je pense que beaucoup de gens entendent plein de choses de manière inconsciente c'est moi c'est un grand discours que j'entends que musicien je dis vous n'entendez pas une forme sonate quand vous entendez la chine game symphonie de Beethoven mais en fait vous l'entendez simplement personne ne vous explique ça c'est ça ça c'est l'exposition ça c'est ceci ça c'est cela mais peu importe il y a une forme et cette forme vous l'apercevez vous n'êtes pas forcément capable de l'expliquer avec les mots mais vous l'entendez et donc je pense qu'on entend ça si si ça j'y crois tout à fait France 3 qui a payé le film ils ont dit qu'il faut enlever cette séquence ah ok d'accord donc donc il était il était présent il a dit tu te bats tu te bats tu te bats pas comme si c'est lui qui fait l'artiste et moi je dis il faut oui tu dois te battre comment on peut pas l'entendre mais bon alors ils voulaient l'enlever avec tout ce que j'arrivais à faire parce que eux il n'y avait pas question que ça reste parce qu'ils ont dit que tous les spectateurs vont quitter vont quitter les trucs s'ils voient ça donc j'ai pu finalement négocier parce que c'est vous qui est avec les toits alors après moi j'étais pas contente qu'ils me disent tu dois te battre comme si je me bats pas etc je suis allé parler à la directrice là-bas qui est revenue leur dire mais entre temps ils savaient qu'ils exagéraient ils ont préparé une version 18 minutes et c'est là je suis arrivé à la les 18 secondes 18 minutes ça me semble beaucoup non mais la onsenate elle est 30 minutes non non la onsenate entière c'est 30 minutes oui et on avait une version au départ où ce passage qui était un passage c'est un retour y compris le passage que nous avions qui voulait couper ça durerait quelque chose comme je crois que c'est 46 secondes et donc c'est ça qu'ils voulaient couper et donc sauf que c'est en fait mais là c'est une minute une minute mais on va pas discuter on a coupé la moitié parce que c'est un passage qui a voulu j'ai dit bon on a coupé un sur deux on fait l'évolution deux fois plus avant que ce qu'a voulu je suis là alors j'étais pas content mais j'ai dit bon c'est le seul truc où on entend quelque chose qui ressemble à l'original et Yaf était d'accord Yaf m'a dit bah oui c'est un truc j'ai oublié le nom c'est ça que j'ai trouvé incroyable qu'une Russe Amel Chawati oui c'est ça qui parle du comment ce R est aussi persistant dans raconte-nous un peu l'histoire tu dévoileras un peu le film mais c'est assez passionnant oui mais elle dit deux choses en fait à partir de son grand-père elle dit de son grand-père qu'il est allé à l'école française qu'il a parlé qui parlait le dialecte qui parlait le dialectal l'arabe dialectal oui mais quand il allait à l'école c'était l'école française mais voilà c'est ça et qu'il dit qu'en fait qu'elle croit que la seule chose qui restait dans son français c'était le R arabe et il a dit que peut-être c'était la forme de résister à la langue française et au colonialisme c'est lui qui dit c'est elle elle qui dit que pour elle c'est peut-être ça et après elle parle de dialecte de dialecte arabe dialectal de de là-bas que les hommes et les femmes avaient une manière différente de parler on n'a pas tout à fait les mêmes formules les formules de politesse les sabbats et le kre que chez les femmes c'est beaucoup plus poétique c'est beaucoup plus voilà poétique beaucoup plus imagé beaucoup plus oui oui c'est ça mais qu'il y a maintenant qu'aujourd'hui son frère parle comme lui comme elle voilà et qu'il n'y a pas plus de différence entre les langues c'est vrai c'est à dire que c'est la théorie du genre qui infuse comme ça dans le dialecte aussi oui c'est ça c'est vraiment étonnant mais que j'étais vraiment étonnée qu'il y a deux deux que la russe parle car oui qui parle de langue masculine elle dit c'est Tchaikovsky c'est déjà on a écrit des textes sociaux mais dans lesquels pour les femmes qui chantent il n'y a pas l'air du tout parce que c'est très c'est vécu comme masculin et en hébreu c'est à dire on retrouve ces choses là en hébreu c'est encore plus compliqué tu veux que je raconte non 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 mais ton expérience toi les R ouais ouais mais elle les raconte on lit dans les films parce qu'en fait comme on voulait rénover la langue biblique on a essayé de parler l'exemple était les palestiniens sur place comment parler alors comme si on savait comment on s'est parlé l'hébreu biblique donc l'exemple était ou les palestiniens sur place l'arabe ou ceux qui venaient les juifs yéménites qui venaient des Yémen ça c'était le sommon de savoir comment on parlait à l'époque parce qu'en fait ils avaient les haïnes les haïnes et les haïnes que je ne sais pas dire et et les R roulaient ça c'est on on dit qu'à l'époque de la Bible donc on peut croire que c'est une langue sémétique donc comme l'arabe sauf que le premier parlant de l'hébreu qui ont renouvelé la langue la plupart c'était dans des années entre 1980 et 20 c'était une grande militantisme pour parler quel hébreu et qu'ils connaissaient par les textes sacrés justement donc il y avait cette histoire de seculariser la langue et eux ils étaient la plupart des langues maternelles yiddish et dans le yiddish on ne roule pas l'air donc en fait c'est rentré dans l'hébreu parce que c'est rentré dans l'hébreu via ils essayaient de parler au mieux avec tout l'accent arabe certains ont réussi et du coup c'est devenu les airs roulés est devenu quand quand tu demandais à être à la télé un speaker en haut et à la et comme acteur et tout ça c'est devenu qu'il fallait rouler les airs au théâtre parce que c'était la langue biblique et la langue juste et les chanteurs chantaient toujours toujours avec un air roulé jusqu'à que les années à peu près 80 on commençait à avoir à le bol de non de cette histoire de parler autrement c'est à dire qu'à la maison on parlait avec un air qui n'était pas roulé sauf si elle n'était séfarade et en fait là il y a tout un truc qui si bon on ne va pas revenir au film d'une langue à l'autre dans lequel Chaim Ouliel je ne sais pas si tu te rappelles il est il parlait qu'en fait ceux qui venaient du Maroc parlaient la langue juste parce que ces lettres là les haït et les haïn et les rej étaient roulés parce qu'ils venaient d'un pays arabe donc c'est eux qui parlaient la langue juste mais lui il raconte qu'il voulait entrer à l'armée dans il y a des groupes qui chantent des groupes à l'armée oui non non des groupes quand tu es à l'armée il y a des groupes qui sont des groupes qui circulent entre les oui des groupes qui chantent oui les chorales quoi c'est pas les chorales c'est pas les chorales ils chantent ils font des théâtres et tout ça pour les autres soldats donc quand il voulait lui il voulait demander d'être là parce qu'il était chanteur la fille qui réclutait les gens ont dit mais tu as un accent c'est à dire c'est lui qui avait l'accent juste mais pour elle il avait un accent il parlait pas l'hébreu Ashkenaz qui est devenu l'hébreu la norme oui qui est devenu la norme donc Orly parle qu'elle elle a tout fait pour ne plus rouler l'air elle en parle et d'ailleurs Agui Michaud dans le film d'une langue à l'autre raconte exactement la même chose pareil qu'elle dit qu'elle était devant le miroir en essayant de se débarrasser de ses airs roulés et une fois qu'elle a appris à se débarrasser de ses airs roulés elle apprend que les bras officiels mais c'est la même oui et c'est la même chose avec Louba qui dit qu'elle était à l'école elle savait pas dire Louba Jorgensen oui elle savait pas dire les airs roulés traductrice donc elle a travaillé avec un comment ça s'appelle un orthophoniste un orthophoniste qu'elle a appris les airs roulés mais après comme elle apprenait le français elle était à l'école en français en Moscou il fallait désapprendre les roulés qu'elle a appris etc donc c'est cette histoire mais c'est des histoires drôles d'apprendre et désapprendre parce que la coutume la norme etc et la norme et qui raconte l'histoire familiale surtout qui raconte l'histoire toute une toute une île parce qu'elle elle raconte que son grand-père s'appelait Rabinovitch et tout ça tu parles maintenant de Louba moi je parlais de Orlino l'israélien ah d'accord je pensais que je parlais de Louba d'accord oui mais aussi oui les grands-pères oui alors des questions à vous je peux faire circuler le micro vous avez tous vu le film ou certains ne l'ont pas vu ou euh non ah non ah non ah bah super le DVD c'est là le film le film est en salle encore ou pas non non mais vous avez vous aurez l'occasion de le voir le 29 janvier au forum des images mais mais ça vous avez compris mais avant il y a un court-métrage que personne n'a vu personne qui est en plan séquence de de 15 minutes que j'ai fait là dernièrement que personne n'a vu donc que j'aime beaucoup et ça va être une séance avec avec Tiffany Samoyau mais qu'on va parler de ses courts-métrages plus que tu sais très bien teaser tes rétrospectives c'est bien ça me donne envie de euh oui moi je voulais que tu nous dises juste quelques mots sur la première partie de son de ce qu'il expose là sur sur ce fameux commandant Trougillot en République Dominicaine là qui qui demande pour vérifier que la personne est bien Dominicaine n'est pas Haïtienne ou plutôt pour vérifier si elle est Haïtienne et pouvoir l'égorger voilà lui demande de prononcer ce mot Pélechil le persil en espagnol dis-nous quelques mots peut-être là-dessus sur ça vient ça a une origine biblique cette histoire et moi je trouve ça intéressant oui mais c'est-à-dire en fait c'est l'histoire de Chibolet dans la Bible beaucoup je ne sais pas on connait le mot Chibolet qui veut dire quelqu'un peut tu peux dire Chibolet parce qu'elle est rentrée dans la langue française le mot Chibolet ah d'accord ok moi je connaissais les 7 épisodes là mais je ne savais pas que ça oui Chibolet c'est un quelqu'un veut bien ouvrir non toi tu ne sais pas ouvrir Gérard Chibolet en français non regarde regarde non quelqu'un regarde il n'y a personne qui regarde c'est un mot de passe c'est le mot de passe c'est le mot de passe oui mais c'est marqué mais dis toi tu dois savoir René non tu ne sais pas c'est un mot de passe qu'il faut bien prononcer qu'il faut voilà c'est un mot de passe en général mais c'est rentré dans la langue française en tant que mot en langue française d'accord je l'ai vu je l'ai vu je ne savais pas avant mais c'est non en général c'est non c'est la bonne prononciation c'est les mots de passe que si tu ne les dis pas bien on te reconnait bon bref je ne sais pas mais c'est pour ça que je voulais qu'on regarde quelqu'un a regardé non personne bon moi je n'ai pas vous n'êtes pas on n'est 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 pas encore mais mais dans la bible c'est exactement la même histoire que raconte Guiragis c'est à dire il y avait la tribu d'Ephraïm et la tribu et là il devait dire chibolette et comme il ne savait pas dire chibolette ils ont dit chibolette et quand ils ont dit chibolette c'est à dire exactement ce que Guiragis raconte et pour moi mais quand je dis à Guiragis ça parce que c'était l'occasion qu'il raconte l'histoire du Bully que je n'étais pas sûre parce que je dis oui c'est comme chibolette il a dit oui mais il n'a pas donc non donc je ne voulais pas influencer parce que Luba dit le mot chibolette à un moment donné oui c'est vrai Luba dit chibolette donc mais en fait moi je me dis que ceux qui l'ont inventé ils ont lu la Bible qu'ils ont inventé ce qu'il y a un mot etc et après je parlais avec une amie japonaise et elle m'a dit que c'était pareil entre le Japon et le Corée et la Corée qu'il y avait un mot que les uns savaient dire et s'ils ne savaient pas dire ça veut dire qu'il était oui mais ça renvoie quand même à des grandes à des grandes histoires d'ailleurs et Derrida c'est juste et il y a Ceylan Ceylan qui a écrit un poème et Derrida a écrit tout un livre qui s'appelle Chibolette à partir de livres de Ceylan à partir de poèmes de Ceylan d'accord ok donc oui non mais c'était intéressant d'entendre moi c'est intéressant c'est intéressant et le poids le poids de cette lettre la prononciation de cette lettre qui est quand même tachée de on de sang de la différence de l'autre c'est par excellence c'est par excellence le mot Chibolette le R c'est la lettre Chibolette par excellence parce qu'elle est tellement différemment dit partout il y en a plein c'est à dire qu'en fait on me parle toujours de poèmes Rimbaud avec les voyelles mais pour moi c'est pas du tout les voyelles c'est les consonnes c'est à dire que pour et en hébreu c'est parce que pour moi oui on m'a dit tu as pris non parce que c'est pas les voyelles c'est pas le mouvement c'est et les couleurs c'était pas les voyelles pour moi c'était les consonnes il y a aussi des touches très humoristiques par rapport à cette traductrice japonaise aussi qui est arrivée en France sur le tard et qui habitait rue Rollin ça ne s'invente pas quand même avec un père japonais qui nous a fait mille variations du mot Rollin l'aile n'a pas d'accent parce qu'elle arrivait à 4 ans donc elle parle français son accent elle parlait sur la prononciation c'était très étrange parce que je me suis surpris à m'observer je me dis mais comment est-ce que je prononce le R alors que le japonais est plutôt sur l'avant de la bouche j'avais fait un tout petit peu japonais donc je me dis tiens j'essaie de prononcer 2-3 mots en japonais et je me dis mais ça doit être un casse-tête pas possible pour trouver un souffle physiquement qui n'a jamais vraiment existé pour les japonais les coréens les chinois les chinois oui tout à fait c'est à dire que la moitié du monde ne prononce pas n'a pas les R et ça va même plus loin parce que je ne sais pas moi j'ai cherché des africains j'étais sûre parce qu'on attend souvent les africains roulaient les R c'est vrai et après quand je parlais avec Jean-Marie Tenon il me dit je ne trouve même pas un mot avec les R donc j'ai compris que même en Afrique ce n'est pas évident c'est à dire on dit garage mais les mots c'est des mots qui viennent du français et que dans la langue africaine a priori peut-être il n'y a pas je n'ai pas et que c'est ça la raison que quand ça arrive en Haïti quand les ah par rapport aux créoles par rapport oui c'est à dire que dans l'école il est plus doux non Sylvie tu ne crois pas qu'il y a tout un cheminement non parce que c'est et comment c'est en c'est comment c'est en dans les autres langues créoles tu sais un peu il roule mais est-ce qu'Edouard roulait les R non non mais il avait beaucoup de jokes sur la prononciation des R par les Antillais il racontait souvent cette cette blague c'était quelqu'un qui arrive un Antillais qui arrive à Paris et il va dans un café et donc il voudrait bien prononcer pour alors il dit garçon et puis il dit qu'est-ce que de bière mais c'est une histoire qui raconte comment il s'appelle dans son livre qu'il a écrit pour Christiane aide-moi peau noire masque blanc hein masque Fanon Fanon c'est Fanon qui raconte qui raconte cette blague dans le livre et moi je voulais la mettre mais après c'était donc c'était là ça c'est le genre de choses que je garde pour ici parce que je l'ai lu chez Fanon et la preuve c'est que ça circule là-bas cette blague de Fanon bon on est fatigué non ? non mais on va dédicacer non parce qu'il ne faut pas que tu sois fatigué si tu es dédicacé en hébreu moi j'ai entendu j'ai retenu oui 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 je fais toujours mais tu sais pourquoi parce que je ne sais pas écrire en français ah oui d'accord ok non mais c'est vrai non mais peut-être tes projets s'il y a un de les projets toi tu n'aimes pas en parler en général non ok j'ai vraiment peur de mauvais oeil d'accord la dernière fois c'était pareil je ne parle pas ça n'a pas changé je n'ai pas changé non peut-être le film d'avant je l'ai changé donc la lettre est rente 14,90 à la caisse vous pouvez aller l'acheter en caisse et puis Nourit tu te feras un plaisir de le dédicacer en mémoire oui c'est vrai un grand merci merci beaucoup Nourit merci merci à toi merci